Bonjour à tous, c'est Michel Le Soleil sur Network Master Pro et aujourd'hui, c'est un immense privilège pour moi d'accueillir, plutôt c'est lui qui m'accueille chez lui au Mexique, Monsieur Mehdi Moustawi. Mehdi, c'est un plaisir. Le plaisir, le mien. D'être avec toi aujourd'hui. Mehdi qui est fondateur d'un marketing de réseau qui s'appelle Master Business MB, Mehdi, le Netflix de la connaissance, le Netflix de la formation. Et donc Mehdi, j'aimerais un peu que tu nous partages déjà, parce qu'il faut le dire, tu es un networker chevronné, un expert en marketing de réseau, ça fait des années que tu es dans cette industrie, ça fait des années que tu génères beaucoup d'argent dans l'industrie. Je voudrais peut-être d'abord que tu nous parles un peu de ton parcours, de comment tu as connu le marketing de réseau, et puis bien entendu, on en viendra à la société que tu as connu. co-fondé, puisque vous êtes deux associés à la Master Business. Donc voilà, si tu peux un peu nous expliquer un peu ton parcours, comment tu as découvert cette industrie qui est incroyable. Merci Michel. Et premièrement, merci de nous recevoir sur Network Marketing Pro, Network Pro, c'est ça la chaîne ? Network Master Pro. Network Master Pro. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, on vous invite à vous abonner, bien évidemment. Et merci de nous recevoir. Ça fait beaucoup de temps qu'on te suit sur YouTube. Et on tient à te féliciter pour tout ce que tu fais pour cette belle industrie. Du coup, moi à la base, je suis de Rennes, en Bretagne. Un breton. Je suis un breton, même si on ne dirait pas que je suis breton, je suis breton. Et j'ai connu le marketing de réseau, figure-toi, dans un blabla car. D'accord. J'ai connu un blabla car entre Bordeaux et Tours. J'avais un mariage. J'ai connu le marketing relationnel. Je ne connaissais pas du tout. Et justement, on m'a dit qu'une entreprise, d'ailleurs, où tu étais, je pense qu'on a connu, on a eu des similitudes dans notre trajectoire professionnelle. Parce qu'en 2014, j'ai décidé d'aller au Mexique et d'ouvrir une entreprise de marketing de réseau. On était de télécommunication. Et c'est comme ça qu'a commencé mon aventure dans le marketing relationnel. À Mexico, sans parler espagnol, j'étais boursier et je n'avais pas de contact, non ? Je ne connaissais personne au Mexique. Et j'ai vu ça comme un challenge super intéressant de pouvoir arriver dans un pays que tu ne connais pas avec un sac à dos et pouvoir développer une communauté, pouvoir développer un business à partir de zéro. Et c'est ce qui m'a plu dans l'idée du network marketing. C'est courageux, mais est-ce que tu parlais espagnol quand tu t'es là ? Non, je parle espagnol comme une vache parle français. Donc je ne parlais pas très bien espagnol. Et du coup, j'ai appris. Figure-toi que j'ai appris beaucoup espagnol en faisant des présentations. C'est vrai que j'étais à l'école, à l'université à Mexico. Et j'avais mon parrain qui me disait, ok, mais il m'a dit, tu dois me présenter plein de gens. Du coup, j'allais à l'école et j'ai commencé à leur amener plein, plein de gens. Jusqu'au moment où j'ai appris à présenter et en espagnol. Du coup, je prenais mon PowerPoint, je présentais. Et c'est comme ça que j'ai développé mon espagnol. Incroyable, tu as plein d'immersion, enfin. Oui. Oui, c'est incroyable. Alors, raconte-nous un peu, allez, une anecdote. Parce que les gens, souvent, ils pensent que les leaders qui ont eu du succès comme toi ou comme d'autres dans le marketing de réseau, ils pensent qu'ils n'ont pas eu de pas émotionnel, que ça s'est fait, qu'ils ont eu de la chance, que tout leur a souri ou qu'ils sont différents des autres. Non, en réalité, tu sais comme moi, on a tous vécu des difficultés. Est-ce que tu peux raconter une anecdote, je ne sais pas, une histoire qui t'est arrivée, la plus folle des histoires en marketing de réseau qui t'est arrivée, pour te dire que tu te donnes, et donc tu t'es renové ? Bonne question. Je pourrais te parler ça pendant des heures, non ? Ce qui est intéressant, c'est quand tu pars à l'aventure et que tu crames tous les bateaux, comme on dit, comme a fait Cortès, c'est que tu crames tous les bateaux et tu n'as pas de plan B, tu as juste un plan A. Et ça, justement, dans l'Arc de la guerre, il parle qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une personne qui est dos contre le mur. Oui, je comprends. Qui n'a rien à perdre. Qui n'a rien à perdre. Par exemple, dans l'Arc de la guerre, il recommande, quand tu vas conquérir un château, toujours laisser une porte de sortie pour le méchant, pour qu'il puisse s'enfuir, parce que tu sais que s'il est dos au mur, c'est super dangereux pour ton équipe, non ? Exactement. Du coup, moi, je me suis mis dans cette condition-là au Mexique. D'accord. Et je me souviens que c'était en juin, juin 2016, 2017, je devais rentrer en France pour valider mon master en école de commerce. Et je me souviens que c'était un mercredi et j'ai pris la décision de ne pas prendre l'avion. C'est que je devais rentrer en France, valider mon diplôme. Et je fais, si j'ai pris une décision de me lancer dans le temps marketing, j'ai fait ça comme un plan de carrière, non ? Sur 10 ans. Non, je suis le seul. Parce que beaucoup de fois, les gens commencent dans le temps marketing, ils prennent une décision ferme, mais c'est de l'émotion, c'est… Mais si j'ai bien compris, je te coupe, mais si j'ai bien compris, tu as pris la décision de ne pas prendre l'avion pour aller passer ton diplôme. Ah, c'est incroyable. Et tu n'as pas passé ton diplôme ? Non, je n'ai pas passé mon diplôme, du coup, je n'ai pas validé mon master pour ne pas avoir le diplôme. Oui, bien sûr. Et j'ai compris justement, en me formant dans le domaine marketing, qui est une super école de développement personnel, que justement, c'est un signe fort que j'envoie à l'univers, dire que je suis prêt à tout faire pour… avec les valeurs, l'éthique, etc. Mais pour moi-même, je suis prêt à payer le prix, non ? Oui, bien sûr. Parce que beaucoup de temps on dit… Faire le sacrifice. Faire le sacrifice, tu dois être prêt à payer le prix. Et voilà, du coup, j'ai pris une décision ferme. Et l'anecdote, c'est que j'ai pris cette décision-là, mais ce n'était pas aussi facile, non ? Tu as pris la décision, mais pendant plusieurs mois, je galérais quand même, parce que… Tu devrais te demander par mois si tu as pris la bonne décision ou pas, non ? Non, je n'ai jamais remis en doute. Tu n'as jamais dit ? Je n'ai jamais douté, j'ai toujours été droit. Je sais où je suis, je sais où je vais. Mais du coup, tu as quand même ces enjeux financiers, parce que dans ton marketing, tu n'as pas de parachute. Oui, bien sûr. Tu n'as pas de sécurité. C'est où tu réussis ou tu es en processus de réussir, non ? Oui, oui. Et du coup, toi, tu as monté les réseaux de combien de personnes à peu près, approximativement ? Avant, ma dernière opportunité de marketing, je ne l'avais pas fait beaucoup, on était autour de 30 000, 40 000 personnes. 30 000, magnifique. Dans une quinzaine de pays. 15 pays. Principalement en Amérique latine. On a pu se développer au Mexique, en Colombie, en Équateur, Pérou, etc., en France, en Afrique. Et c'est ce qui est super intéressant, non ? Depuis ton ordinateur, tu peux te développer dans le monde entier en un seul clic, non ? Exactement. Internet a révolutionné la façon de travailler. Alors, justement, tu as été networker, ça a cartonné pour toi, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je veux monter ma boîte de marketing de réseau ? C'est un peu comme cette histoire, je ne sais pas, tu connais l'histoire de Lamborghini ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un peu cette histoire-là où on ne trouvait plus chaussures à nos pieds, on ne trouvait plus un véhicule qui nous plaisait. C'est-à-dire qu'on faisait des recherches et donc on ne trouvait plus quelque chose qui est aligné avec ce qu'on voulait. Ça veut dire créer un impact positif sur la vie des gens et pouvoir les aider. Parce qu'on sait que dans les temps marketing, on passe, je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, mais on passe beaucoup plus de temps à faire du développement personnel qu'à se former sur le produit ou le service, non ? C'est tout. Et du coup, on s'est dit, on a fait des recherches. Nous, au début, on voulait rentrer dans une entreprise qui le faisait, qui mélangeait du e-learning, de l'éducation, du marketing de réseau, qui soit noble, transparent, et on ne trouvait pas en fait. On a attendu un an, deux ans. Et avec Calagan, on s'est dit, si personne ne l'a fait, pourquoi pas nous, non ? Pourquoi pas nous ? On est peut-être deux fous à Mexico, deux fous au Mexique. Et on se lance. Et c'est comme ça qu'on a pris une décision. On a pris une décision ferme. On s'est regardé. La décision, on l'a prise en cinq secondes. On se lance, si on se lance. Et là, on s'est assis. Et on a commencé à préparer le plan. Donc, la préparation du plan nous a pris neuf mois. Neuf mois pour de zéro, on l'a un second. Oui. C'est assez rapide, très rapide. Oui, parce que vu qu'on avait déjà de l'expérience, et on travaillait beaucoup avec Corporate, on a eu des mentors super intéressants. Du coup, on avait déjà l'idée comment le faire, comment le processer. Et c'était de, ce qui est marrant, c'est que Master Business, on a commencé la conception en janvier et la naissance de Master Business en septembre. Donc, il y a eu neuf mois qui sont passés. Comme une grossesse. Comme une grossesse. Et en janvier, c'est en septembre 2019, Master Business a vu le jour. Et en janvier 2020, on a fait le lancement en France à Nice. Incroyable. Et alors, qu'est-ce qui a eu l'idée du titre Master Business ? C'est toi ou c'est ton associé ? C'est Calagan. C'est Calagan qui a eu l'idée de Master Business. On cherchait un nom qui impacte. Et moi, comme on m'a dit Master Business, ça m'a fait un sens, que j'ai fait un master en école de commerce, en business school. Et du coup, c'est quelque chose qui me sonnait, qui me vibrait à l'intérieur. et le fait de pouvoir créer une alternative au MBA, qui est le Master Business Administration, qui sont des parcours assez chers, qui coûtent 10 000 euros, 15 000 euros par an. Et du coup, on se dit, pourquoi ne pas offrir un véhicule qui soit plus accessible aux gens et qui puisse les aider à s'adapter au 21e siècle ? C'est une très bonne idée. D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle le Personal MBA. C'est du théâtre du théâtre du bouquiné qui est super. Alors, justement, faisons un peu le point sur Master Business aujourd'hui. Où vous en êtes et où vous allez avec Master Business ? C'est quoi le présent, bien entendu, mais aussi le futur de Master Business ? Puisque là, j'ai le fondateur en face de moi, il va me dire un peu la vision et puis les auditeurs parmi les, ils vont pouvoir savoir un peu la vision de Master Business dans le futur. Premièrement, on tient à remercier à toute l'équipe de Master Business qui nous voit sur cette vidéo, qui font un super travail. En ce moment, on est une trentaine, une quarantaine de collaborateurs qui travaillent dans Master Business à faire que tout fonctionne bien et que chaque semaine, ça s'améliore. Et on tient aussi à féliciter à tous les distributeurs de Master Business qui vont te voir sur ta chaîne, parce que beaucoup te regardent. Et on tient à les féliciter pour ce super travail qu'on a fait de janvier à maintenant. La vision de Master Business, cette année-là, on va clôturer comme dans le top 500 des entreprises de marketing de réseau mondial en termes de croissance, de chiffre d'affaires, etc. Et notre but est, sur 5 ans, arriver sur le top 10 des entreprises de marketing de réseau et devenir l'entreprise numéro 1 de e-learning avec Network Marketing. D'accord, très bien. Et au niveau, aujourd'hui, distributeurs, vous vous situez dans quel pays ? C'est essentiellement la France ou c'est d'autres pays qui sont déjà ouverts avec Master Business ? Donc, on a commencé en France. D'accord, oui. Donc, on a commencé en France. Donc, le marché français a une forte explosion. Il y a beaucoup d'opportunités en France. C'est un bon moment pour démarrer en France. Et là, on est présent dans une vingtaine de pays. D'accord, déjà 20 pays. C'est-à-dire qu'on est en italien, en français, en anglais et en espagnol. Ça, c'est toutes les traductions des formations sur la plateforme, c'est ça ? C'est très, très bien. Et donc, là, bon, aujourd'hui, si... Je ne sais pas moi, si tu aurais tes équipes, par exemple, en face de toi et tu aurais, allez, trois conseils à leur donner. Mais vraiment, face à la caméra. Ok. Quels conseils tu leur donnerais ? Trois conseils, vraiment. Droit dans les lieux, tu peux aller direct avec eux. Quels sont vraiment ces conseils que tu leur donnerais s'ils se lancent dans le marketing dans eux aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire ? La première étape, bien évidemment, c'est, et comme je l'ai dit avec l'avion, c'est prendre une décision ferme, non ? Oui, bien sûr. C'est prendre une décision et peu importe ce qui se passe, maintenir ta décision et confier. Donc, le second, c'est avoir confiance au processus. C'est-à-dire que si tu donnes le meilleur de toi-même, toujours avoir confiance au processus, même si tu as l'impression que rien ne se passe, mais tu mets les actions en place, c'est là où tout se passe, en fait. Et le troisième, c'est de travailler ta vision. Vraiment travailler ta vision parce qu'on sait que le leader est celui qui a la vision la plus... qui sait se projeter dans l'avenir, qui sait où son équipe va arriver et qui sait créer un écosystème dans son équipe pour permettre à ses distributeurs de gagner. Non pas gagner de l'argent, mais gagner les batailles. Quand toi, tu dis la première bataille, c'est quoi ? Avoir le premier oui. Exactement. C'est avoir le premier oui de l'invitation, le premier oui de la présentation, le premier oui d'un client. C'est les premières victoires. C'est les premières victoires. Donc vraiment, créer un écosystème dans lequel tes distributeurs vont pouvoir avoir des oui et gagner les batailles. Écoute Mehdi, merci beaucoup d'avoir répondu présent aujourd'hui à mon invitation. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions et surtout d'avoir donné des conseils vraiment riches, riches de qualité et surtout de vécu puisque tu es un professionnel de l'industrie. Donc merci encore à toi. Et puis s'il vous plaît, les amis, c'est très, très important. Likez cette vidéo, partagez, commentez, partagez-la à toutes vos équipes et n'hésitez pas vraiment à vous abonner à la chaîne YouTube. Mehdi, je te remercie. Merci. Je peux dire quelque chose pour clôturer ? Clôture, vas-y. Premièrement, nous dans notre entreprise Master Business, on recommande tes services. C'est-à-dire qu'on recommande le coaching personnel et les gens sont hyper contents. On recommande le Spartacus. Il y a pas mal de gens dans des MB qui vont aller dans Spartacus. Et en plus, on a confiance. C'est-à-dire qu'on a confiance d'envoyer des distributeurs au Spartacus parce qu'on te connaît. On sait que quand c'est blanc, c'est blanc. Exactement. Et on sait qu'on peut envoyer nos distributeurs en toute confiance dans tes événements. Et ça, ça nous donne beaucoup de satisfaction en an de travailler avec toi. Écoute, merci. C'est vraiment réciproque. Et puis je tiens à préciser une chose. Je suis convaincu, vraiment, que vous ferez les résultats que vous êtes fixés en cinq ans d'être dans le top 5 des plus grosses compagnies de marketing dans les hormones. Et là, c'est plus que l'ami qui te le dit, c'est l'expérience aussi. Donc voilà, je te souhaite bonne chance. Merci Michel. Et foncez, n'hésitez pas. À très bientôt les amis.